Donc, restons au Congo-Brazzaville. Le divorce entre la politique française et le peuple du Congo-Brazzaville est une réalité historique. Il ne s'agit pas de sentiments anti-français, il s'agit d'une évidence d'une relation coloniale et néocoloniale abjecte. Et si on y ajoute le souvenir de la pratique négrière de l'État français envers les populations du bassin du Congo, là, le contentieux est très lourd. Comment entend l'actualité internationale, notamment celle de la tournée africaine du président français, Emmanuel Macron ? Le professeur Franklin Niamsi s'est permis de faire un cours d'histoire sur la relation troublante entre la France et le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso. Un décryptage qui vous permettra de comprendre les contours et la duplicité de la politique française en Afrique, notamment au Congo, depuis les années 60, à nos jours. Nous suivons le président Macron dans sa tournée. Nous arrivons donc avec lui maintenant au Congo-Brazzaville. Mais le Congo-Brazzaville, qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là ? Mais le peuple du Congo-Brazzaville ne peut pas blairer. Ne peut pas blairer Emmanuel Macron. Tous les présidents français depuis De Gaulle se sont moqués du peuple congolais, brazzavillois. De Gaulle a déclaré dans les années 40, 44, il a déclaré que Brazzaville était la capitale de la France libre. Quand il fallait trouver de la chair à canon pour venir combattre les nazis, De Gaulle est venu faire capturer, enrôler de force des centaines, des milliers, des millions d'Africains, dont notamment des Congolais, pour venir libérer la France. Et après, il devait mettre en place un système qui impose aux Congolais des visas pour venir en France. Brazzaville a été proclamé par le général De Gaulle, capitale de la France libre, avant que le peuple congolais de Brazzaville soit considéré comme indigne de mettre les pieds en France. Avant que le peuple congolais de Brazzaville soit spolié de son indépendance, à travers les accords de coopération, les accords de défense, qui n'étaient rien d'autre que la reconduction de la colonisation. Les Congolaises et les Congolais conscients, et notamment ceux qui ont une conscience forte de la révolution congolaise incarnée par le commandant Marien Gwabi, assassiné par les suppôts de l'Occident, dont celui qui tient aujourd'hui le Congo, Sassou Nguesso. Oui! Les Congolais qui ont la conscience de la révolution congolaise savent très bien que les malheurs du Congo viennent du fait qu'il a été pris en otage par le néocolonialisme français et par les Congolais, suppôts de ce néocolonialisme français, dont Sassou Nguesso est le modèle le plus affligeant, le plus aberrant. C'est un dictateur France-Africain, gros grain. Donc, quand les Congolais voient un dirigeant français, je parle des Congolaises et des Congolais conscients de Brazzaville, ils voient les responsables de leur malheur. L'état de droit ne s'est jamais installé au Congo durablement, parce qu'on n'a pas laissé le peuple congolais choisir librement ses dirigeants. Quand il a choisi librement Pascal Lissouba, la France s'est retrouvée aux côtés de Sassou Nguesso pour renverser Pascal Lissouba. Oui! C'est ce qui a été fait. La guerre congolaise de 1997. C'est une guerre qui a vu la France aider Sassou à reprendre le pouvoir par la violence au Congo, parce que Lissouba avait décidé de diversifier les partenaires du pétrole du Congo-Brazzaville. Parce que le professeur Pascal Lissouba avait décidé de faire enfin que l'état congolais vivent de ses richesses. L'état français, le gouvernement français, a financé, armé Sassou Nguesso pour que Sassou Nguesso chasse du pouvoir par la violence, chasse du pouvoir par la violence le président Pascal Lissouba et rétablisse le système de la France afrique. Donc, toute Congolaise, tout Congolais qui voit le président français, Emmanuel Macron, sait qu'il est héritier de cette tradition, imposer un système politique, économique, social, culturel, spirituel, injuste au peuple congolais. C'est la spécialité de tous les dirigeants de la Ve République depuis le grand mensonge de De Gaulle. C'est clair ou ce n'est pas clair? Donc, voilà quelqu'un qui dit « Je ne mets pas fin au système qui vous fait souffrir depuis les années 60. » Et oui, « Je viens vous rendre visite pour renouveler nos relations. » Et renouvelle quoi? Une Congolaise, un Congolais conscient vont croire en quoi? La visite du président Macron au Congo-Brazzaville ne signifie pas la fin de la complicité de l'élite politique française avec le dictateur congolais. Elle ne signifie pas la fin de la rapacité des multinationales françaises sur les richesses du Congo-Brazzaville. Elle ne signifie pas la fin du mépris des revendications populaires liées notamment à l'expression souveraine à travers les élections. Elle ne signifie même pas la reconnaissance du rôle du Congo dans la libération de la France. Les centres de rétention administratives ne sont-ils pas remplis de Congolais ? C'est une fabrication du néocolonialisme français. Il a participé dans tous les coups tordus contre les véritables indépendantistes congolais. Qui a tué Alphonse Massamba débat ? Qui a sauvagement assassiné le président Marie-Mouabi ? Qui a fait le coup d'état militaire contre le président Pascal Lissouba et empoisonné Guy Brice Parfait-Colela ? Qui a fait construire un mausolée à la gloire d'un colon français alors que le Congo n'a même pas un musée qui raconte son histoire. Pourquoi n'a-t-on pas restitué le nom de la capitale congolaise d'autrefois ? Mfwa Mavula C'est une série de questions et de réflexions que cette classe politique néocolonisée est incapable de mettre sur la table afin de réécrire une nouvelle page de l'histoire du Congo. Donc M. Macron vient dans un Congo qui a, pour ainsi dire, le macabre de la France. Un dossier lourdissime contre la France. Il n'y a jamais eu de procès pour la traite négrière. Les centaines de milliers de Congolais qui furent déportés. Il n'y a jamais eu de procès pour les massacres coloniaux et les pillages coloniaux. Et il n'y a jamais eu de procès pour le soutien de la France à la dictature au Congo depuis la fin des années 70 notamment. laquelle a repris à la fin des années 90 jusqu'à ce jour. Mais le dictateur Sassou Nguesso lui-même ne veut pas voir M. Macron pour les mêmes raisons que son homologue et ancien beau-frère Ali Bongo Ndimba. C'est que le dictateur Sassou Nguesso et sa famille ont accumulé sur le dos de l'État congolais une richesse faramineuse. Ils ont logé une partie de cette richesse en France, en Europe et depuis quelques années ils n'arrêtent point d'être spoliés. On retrouve le syndrome du voleur volé. Vous pensez que ça ne produit pas des grincements dedans ? Lisez tout ce que le président Sassou Nguesso a eu à dire depuis qu'il est l'objet de tracasserie judiciaire en France à propos de bien qu'il a régulièrement dit-il acquis sous les présidents Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitra, Chirac, Sarkozy, Hollande et Consor. Donc là aussi c'est le désamour vomi par la société civile, le peuple, vomi par l'élite oligarchique issue de la France Afrique au Congo. Comment le message du président Macron peut-il passer ? À qui va-t-il parler ? Qui l'écoute ? Le peuple congolais ne l'écoute pas, le dictateur Sassou ne l'écoute pas non plus et l'opposition congolaise abandonnée avec des prisonniers politiques comme le général Mokoku et beaucoup d'autres qui croupissent dans les cellules de Sassou Nguesso Cette opposition vous pensez qu'elle espère encore quelque chose de la France ? Si vous êtes un opposant politique africain et que vous espériez quelque chose de la France il y a deux cas. Premier cas vous êtes un idiot Deuxième cas vous êtes un masochiste Si vous êtes un idiot c'est parce que vous n'avez pas la culture politique et la culture historique Et si vous êtes un masochiste c'est que vous avez en fait un problème c'est que vous n'existez qu'en vous faisant souffrir Il y a des gens qui ne se sentent vivent que quand ils souffrent Des doloristes Des amateurs de douleurs gratuites Mais aujourd'hui l'opposition congolaise n'espère rien de la France L'histoire lui a amplement appris qu'il n'y a rien à espérer D'autant plus que la véritable opposition congolaise ne peut être qu'anticolonialiste Elle ne peut être qu'antidictatoriale Elle ne peut être que panafricaniste Or la politique africaine de la France consiste à combattre les panafricanistes à combattre les opposants aux dictatures On ne les aime pas parce que si les dictatures sont renversées on ne pourra plus participer avec les Africains corrompus au pillage de l'Afrique C'est aussi simple que ça Quand vous êtes opposant africain n'espérez rien de la France Quand vous commencez à espérer quelque chose de la France c'est que vous n'êtes plus opposant Les opposants africains qui essayent de faire le pied de grue pour parler au président français en espérant que celui-ci regarde positivement leur cas ne sont pas des opposants Ce sont des proposants Ils sont dans le mythe du haut-tois-de-lac que je m'y mette Ma tribu n'est pas ta marionnette Vous connaissez la chanson d'Alpha Blondie Quand vous demandez au maître colomb de remplacer son vassal préféré par vous Certes il peut vous choisir de la chanson de la chanson